alors c'est celle là mais je voulais voir un peu ce que ça donne j'aime être curieux alors donc ça sert à rien il faut que je vende ça sert à rien de reprendre les ailiers parce que la carotte de cette mission c'est que à la fin comme par hasard ils ont tous pop d'un coup c'est un peu de salaud ça quand même ce truc du traître bah oui que je suis suicidaire c'est pas nouveau j'ai fait le jeu en mode suicide ça je te confirme que je n'ai pas pris de gants pour faire ce jeu mais c'est pas grave c'est pour faire des tests je t'avoue que avant de faire finir l'émission et d'avancer dans l'histoire en général j'ai envie d'avoir un vaisseau plus beau plus sympa genre un truc avec quatre armes où tu dépote tout fait super plaisir attend je vais être le seul à faire des face à face comme ça pour tuer mes adversaires mais si je t'écoute et je mets un boubou je trouve qu'après il n'y a plus d'intérêt dans le jeu le jeu il est trop simple et le problème c'est que je vais pas m'amuser le jeu je vais le torcher en 8 heures et je vais pas m'amuser je vais pas profiter des à côté du jeu donc ça tu te la pète à la fin quand un gros vaisseau à 10 ou 12 emplacement et tu sais plus quoi mettre mais là je t'ai dit je voudrais d'abord acheter un nouveau vaisseau parce que imagine c'est la fin du jeu juste imagine deux secondes je me vois pas finir le jeu avec cette poubelle en respectant ma poubelle bien sûr avec tout le respect que j'ai pour ma petite poubelle voilà il ya un moment il faut pas déconner allez on va aller faire un tour là bas le jeu n'est pas dur à même sincèrement en normal le jeu n'est pas spécialement dur que je sois suicidaire c'est une chose mais je me j'ai vu à diffusion des démissions plus difficile que ça et pourtant je suis mort sur d'autres beaucoup plus un genre là deux pirates comme ça qui m'ont fait chier genre parce que tu veux ramasser ça et que tu te fasses buter pas sincèrement je suis sûr qu'en extrême le jeu est pas spécialement dur non plus une question de d'amélioration de vaisseau parce qu'en fait je t'explique si tu passes disons cinq heures à farmer les je sais pas moi tu vas là où les planètes d'origine où il y a de l'oricalzin à foison en vaisseau comme celui-là avec 110 tonnes t'amuses à faire pendant cinq heures que des allers-retours à remplir ta cale eh ben tu vas très vite faire de l'argent et tu vas très vite pouvoir t'acheter ce que tu veux donc je veux dire j'ai pas encore un vaisseau avec 4 4 tire la tourelle par contre j'ai même pas une tourelle augmenté je sais même pas si elle sert j'ai l'impression qu'elle sert à rien si on veut passer par là la merde ya pas de vaisseau ici je voulais aller voir ce que disons que je mets une tourelle comme ça voilà qui voit trois fois le prix elle fait quoi 35 de dégâts la mienne elle fait quoi elle doit faire 20 elle fait 20 donc je veux dire tonton vaisseau tu peux le rendre extrêmement plus puissant du cognac donc non sincèrement ça se voit c'est que c'est pas un jeu pc ça se voit sans te mentir the battle of sol était beaucoup plus dur et j'étais en normal aussi ah mais genre tu prends l'astéroïde mais ça c'est de la carotte je veux dire c'est quand même un jeu où tu peux rentrer dans les autres vaisseaux tu passes à travers pas l'oublier alors qu'est ce qu'on a on va aller sur siam et on va visiter un peu j'essaye de voir s'il ya pas un petit vaisseau intéressant en passant non mais stop les agressions non j'avoue j'ai la flemme tirez moi comme un sapin là il m'a touché non alors il ya des vaisseaux mais ils n'ont pas l'air super intéressant peut-être le incormorant il ya un das voir regarde je pourrais prendre ça quoi pour m'amuser mais tu vois équipement 505 c'est un das moisie par contre d'habitude c'est 7 ou 8 donc là on est tombé sur un das moisie mais bon avec quatre armes principales en sachant que je les possède il ya moyen de faire du carnage mais je suis pas fan alors les pièces mécaniques j'en ai plus besoin pour les plans allez les mecs j'ai 600 mille à dépenser offrez moi un vaisseau sympa alors on va aller sur en a là j'aurais dû regarder c'est vrai que je regarde même pas les s'il ya des missions secondaire sympa j'aimerais bien en trouver une de transport non pourquoi toujours moi les gars sérieux allez butez le mais non alors ça c'est dégueulasse jamais dit d'attraper ça là je veux mais ils sont sérieux avec moi moi c'est ce truc là qui bug aujourd'hui voilà allez allons visiter il n'y a pas de vaisseau ici assis à tsuyuki ouais mais ça c'est un pur combat il ya moins d'armure en plus a été pourri à payer aussi cher pour ça un peu du vol ok allons voir les missions qu'est ce qu'on nous propose ouais pourquoi pas je sais même plus où c'est mais ça 18000 et l'autre je sais plus combien il me proposait on cherche pas je les revends quand je les gagne combien il me proposait lui il me propose plus pour si et ça ça paye chauffeur de taxi par contre il m'a dit ouf maïssa je sais plus où c'est pascaline et pescali nartou je suis pas très loin il me semble ou moi ah si quand même ah oui j'ai pris à gauche au lieu de prendre à droite bon on va passer par augmenter ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur augmenter mais stop faire chier les pirates franchement il n'y a plus de respire entre pirates ah bah ils l'ont fait fuir ça lui apprendra à tirer dans le dos des gens pour que j'allais faire un tour aussi où est ce que j'ai pas été à contre je crois ça doit être un des rares au système que je n'ai pas fait j'aimerais bien lui faire un tour aussi alors comme c'est pas du 8 ans que c'est calome qu'elle plus elliot ouais heureux elle se déplace avec le trou de verre alors est ce que je dois me battre ou pas petit taquette est lié à un trou de verre comme les trous de verre se téléporte quand tu fais des sauts même si ce n'est pas obligatoire ça peut être après plusieurs sauts taquette pas forcément ils vont là où il ya le trou de verre touristes de l'espace est rendu dans plus de 50 stations cool alors moi j'aimerais me payer un vaisseau qui coûte comme ça quoi on me l'a pété un peu alors ça c'est sans tabi c'est de la merde quoi pourquoi me propose que des vaisseaux de merde les mecs un oeuf ça c'est gratuit et offert on ne paye pas que tu le prennes alors plus d'armure moins de cal plus d'armes primaires pas fan c'est pas en plus c'est pas joli c'est plutôt les ah non les donne pas tu fais pas ta connerie cognac ok il y a un vaisseau Vosk on peut pas l'acheter bande de saligots alors par contre je me rappelle pas si je suis encore bien vu chez les Vosk c'est ça ouais on paye la différence de la valeur de ton vaisseau la porte supraluminique elle est où ? là c'est sur gomme C bah c'est normal vu qu'en fait comme tu peux pas garder les différents vaisseaux pour expliquer le fait que tu perds l'ancien on te paye je trouve assez logique mais qui est ce qu'il fait là bas au bout lui ? il va un poil plus vite quand même ce truc ça va non mais ça c'était le truc à pas faire j'allais te laisser tranquille moi là tu m'as fait chier il a du jus donne moi tes 9 tonnes de jus pour la peine sérieux quoi merde voilà j'ai piqué ton jus de tomate ou un Razor 6 ah bah ils le vendent le H-Soc ici franchement il est bien à part l'armure quoi ça déconne l'armure il y a que 6 équipements c'est dommage mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas me donner volontairement un vaisseau trop puissant c'est la sensation que j'ai mais non du jus de magnétère non ce qui fait que ça fait un moment que j'ai de l'argent mais qui me sert à rien alors c'était pas ce qu'à l'inertou et moi je veux aller à costres non mais stop faire chier les gars un des pirates qui attaquent les pirates on aura tout vu on leur a expliqué que ce serait la mort au tournant allez je vais faire ma livraison comme ça déjà ce sera fait ça me saoule d'avoir les cales remplies j'ai l'impression de me traîner allez rockmonta ils sont arrivés sur magnétar alors bunta la porte elle est où ? Valadon alors je crois que c'est épigome ouais ah non il y a Izonuma qui a 9 on va aller voir bah attends je te dis je voudrais acheter un petit vaisseau en passant donc je fais un peu le tour des stations avant j'aimerais avoir un joli vaisseau c'est compréhensible mes stops me tirer dessus il y a R2 qui répare mon vaisseau alors je fais un tour vite fait la merde ça c'est du vaisseau quoi mais ça j'ai pas encore assez quoique même pas alors franchement à part pour l'équipement le 10 le ERA aussi j'avais failli l'acheter mais j'avais fait le choix de la cale à l'époque ça c'est sympa mais il y a que de l'arme secondaire quoi c'est inintéressant sérieux enfoirés de terrain ils ont que des vaisseaux de merde et là je pars vite fait à déposer à à vider ma cale donc j'y suis donc je suis à côté 7 tonnes de fees on va pouvoir se faire du jean fears alors c'est parti là bas Valadon voilà moi j'ai pas envie de me retrouver avec les vaisseaux moches qu'ils ont allez je vais aller voir chez eux et après je ferai le saut et j'irai faire un tour sur Pascal et Nertoo là je vais me prendre l'astéroïde c'est pas Sarah non je me la prends je vais me prendre la suivante aussi là j'ai découvert qu'en pétant les astéroïdes comme ça aussi on pouvait récupérer des coeurs des fois il a l'air moche ce vaisseau on se croirait dans Star Wars aussi avec celui-là un cormorant ça c'est sympa putain mais y'a pas d'arme primaire ah oui y'a de la cale 350 ah bah voilà y'a que le cormorant en fait qui fait au dessus c'est le seul que j'ai vu à plus de 200 et à 300 mais bon ça je me vois pas avec ça pour faire la mission finale alors au moins les missions du moment ok ils veulent vraiment me proposer que leur daub mais stop m'agresser il faut qu'elle s'emballe la musique ah bah merde je fais des conneries moi je suis en train de lire et je regarde pas et ouais bah oui parce que c'est un vaisseau de transport c'est pas un vaisseau de guerre donc oui je te confirme bon ça va je vais reprendre direct ici mais non j'ai fait reprendre est-ce qu'il va me mettre là ouais c'est bon et donc oui c'est clairement pas maniable je t'ai dit le cormorant c'est vraiment le seul vaisseau que j'ai vu avec plus de 200 de cale parce que je crois que le plus gros c'est combien ça faisait je sais que c'est un peu plus que le mien le mien est à 110 ça devait être 120 peut-être avec un truc de guerre correct disons avec au moins un tir primaire alors que le cormorant je n'ai jamais vu avec un tir primaire que la tourelle les tirs secondaires et par contre pas mal d'équipement mais donc à cause de ça bah il est super lourd et j'en avais vu un à 240 tonnes et donc celui-là à 350 tonnes donc ça doit être le seul qui te permet d'avoir les achievements pour le plus de 300 de cale allez c'est parti pour aller déposer où est-ce que c'est ah bah c'est cool on n'a jamais été sur maïzena comme celui que j'ai à la base à l'origine c'est pas un vaisseau de guerre non plus mais c'est pour ça que je le trouve intéressant parce que finalement c'est un mix du vaisseau de guerre et du du vaisseau de stockage t'as une bonne cale t'as un bon armement en tout cas c'est correct je le trouve allez prends toi l'astéroïde voilà je vais pouvoir les livrer à mon bordel pas de soucis pour vingt mille dollars je fais ce que vous voulez je me retrouve avec 650 mille crédits et je ne sais pas comment faire c'est ça qui est grave j'ai pas regardé mais il n'y avait pas de vaisseau ah si il y a le gros ça tiens ce qu'il est intéressant ou qu'il est sympathique avec 8 équipements bah voilà j'ai trouvé mon nouveau vaisseau combien écoute j'ai dit 100 et quelques 154 milles sérieux je pense que je vais le prendre cash je vais pas hésiter il y a plus de cales il y a plus d'armure alors par contre il faut que je démonte mon vaisseau avant mais démonte je t'ai dit faut que je démonte ça la tourelle bah au pire je pourrais la revendre ok est-ce que j'ai tout démonté ça me paraît bien allez comme ça on va tester un nouveau vaisseau et en plus il est beaucoup plus maniable aussi euh acheté ok équipé il y a quoi s'éclater là ah oui j'en ai deux comme ça alors ça je le garde alors par contre lequel je vais mettre je me rappelle pas celui qui est intéressant 7 alors ça c'est 24 là il est un peu moins franchement je sais pas lequel est mieux vitesse portée ça c'est une petite portée ça c'est quoi la portée ça c'est une bonne portée allez je pense qu'on va en mettre deux comme ça ça je vais mettre quoi les roquettes elles étaient bien il me semble alors déjà le blindage le tracteur le robot le scan et l'extract alors après soit le propulseur est-ce qu'ils ont des choses intéressantes en magasin pas du tout leur bouclier targe ça m'intéresse pas du tout mais pas du tout qu'est-ce que je pourrais mettre en attendant on va tester les deux par contre on va sauvegarder je risque de devoir recommencer sinon on va pouvoir tester un nouveau vaisseau et brest toujours 500 mille dollars alors là j'ai l'accélérateur plus le truc primaire c'est vraiment pas joli derrière ah putain c'est horrible et j'ai livré mes trucs aussi donc ça c'est fait ça va ça m'a pas coûté une blinde ah c'est cool on dirait que ça va un poil plus vite quand même speed allez on va avancer vers vers l'autre système alors qu'est-ce qu'il me reste là il me reste une place mais oui je vais mettre un boucou mais faut que je l'achète là j'étais sur une planète où il y avait que dalle pour ça je vais j'ai été rendre ma quête mais j'ai trouvé un joli vaisseau au moins faut que j'aille à un endroit où il y a au moins quelque chose d'intéressant la porte elle est là attends c'est quoi le système à côté parce qu'il est trop de verre il est là j'irai bien jusqu'à augmente à juste à côté ici je ne sais plus ici quoique il n'y avait pas un neuf ici non c'est pourri ici 1 et 8 est-ce que je vais trouver quelque chose d'intéressant ici on va tester justement il me reste une place et je peux en sacrifier une autre parce que j'ai rajouté le speed en plus de de ce que j'avais de ce que j'avais et j'ai réussi à garder de la cale qui vraiment je veux m'amuser à farmer mais ils sont moches les vaisseaux en tout cas ces types là je les trouve pas beau du tout j'aurais pu leur donner un poil plus de gueule celui que j'aime bien je sais plus comment il s'appelle transporteur bah oui mais on me paye un tout était alors les armes n'y a pas grand chose déjà ah bah voilà alors qu'est ce qui fait sur il a l'air bien celui là qu'en penses tu je ne sais pas s'il y a mieux au bout et quitte à en mettre un d'en mettre le top du top mais je me rappelle plus s'il y a et s'il y en a un au dessus de celui ci alors la tourelle par contre je peux la vendre ça c'est sûr allez on va le mettre au pire on le revendra on le revendra alors là il me reste une place je sais pas si on peut mettre deux blindages ça c'est la question que je me pose que j'aimerais essayer c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue je disais que t'as dit allez 8 équipements tu te mets 3 blindage 2 boubous parce que quand tu vas en mission si t'as pas besoin de l'extract pour la mission n'a pas besoin du rayon tracteur par exemple il ya un moyen de te faire plaisir quoi à bas si voilà on se fait agresser pardon c'était un tir dans l'endroit c'est les tourelles ils sont bien là bas ok à tester ça ah mais putain je suis arrivé au trou de verre il a pop ici le trou de verre c'est quoi cette vue là je suis attiré par le trou de verre et quoi ces conneries et ça va pas lancé la mission de tam et c'est super bizarre quand même ce truc bon c'est pas grave ça va pouvoir tester mon vaisseau en combat mais je trouve ça super bizarre que c'est pas lancé la mission automatiquement allez encore un peu approche ah mais ils ont même plus le temps d'approcher les pauvres j'ose même pas imaginer avec quatre armes primaires allez même si j'imagine qu'ils vont essayer de me le fermer devant ma face tu noteras aussi que je ne suis pas un grand utilisateur des armes secondaires parce que certaines font beaucoup de dégâts d'après ce que j'ai eu j'en ai testé trois quatre je sais pas ce que je pense que j'ai eu jolais ouais j'le savais de toute façon ça qu'ils hannoy me querer fermer. Et tu vois le problème du boubou c'est que si tu le mets assez rapidement vu que tu as une première mission à faire ici un petit peu avant, finalement cette mission-ci elle serait trop simple. Parce qu'en sachant que sans boubou bon ça a été amusant à la faire. Ah mais c'est dégueulasse ça fait casser, ça fait buguer j'ai trouvé un nouveau bug du jeu. Et cette fois ci ça a lancé la mission quand je suis sorti du trou. Ah non mais je deviens balèze là j'arrive même à trouver les défauts du jeu. Parce que là il faudra m'expliquer quand même ça m'est jamais arrivé en sachant que je l'ai déjà passé plusieurs fois le trou de verre. Là je me suis fait entuber. Alors est-ce qu'il est bien équipé ? Ils m'ont pas changé. Quoique c'est vrai que je pourrais mettre ça ça me viderait ma cale. J'y pense pas moi. Le problème c'est que leur truc il a... c'est chiant ça. Faut que j'essaie de m'écarter tout de suite. Mais je suis pas trop nul. C'est le jeu qui a bugué sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je peux pas sortir. C'est automatique quand tu sors du trou de verre. C'est pas toi qui dirige. Tu peux pas bouger. C'est tout. Je suis trop fort pour trouver les défauts du jeu. Savoir admettre quand un jeu a des défauts. Je suis capable d'admettre quand je fais des conneries. Des erreurs d'inattention ou ce que tu veux. mais là je sais très bien que je n'ai rien à me reprocher. Déjà la mission s'était pas lancée au départ. Elle aurait dû logiquement. Et ce n'est pas le cas. Elle s'est lancée une fois que je suis ressorti du trou de verre. Mais là ils ont l'air d'être à buguer les trous de verre. Parce que ça le faisait pas au début ça. Parce que ça fait quand même là quoi. Quatrième fois que je vais dans leur monde. Sans compter les deux fois d'aujourd'hui. Il y a une mission que j'ai fait chez eux. Je l'ai fait en deux fois parce que j'ai rempli ma cale sans faire exprès. Erreur d'inattention de ma part. J'ai fait des conneries. Je ne pensais pas. Et franchement je suis passé facilement. Alors par contre ils sont partis où maintenant ? Ah ils sont à Vulpes. Et moi je suis à Bunta. Alors je vais passer par Augmenta. Ah mais j'ai déjà été au Commenta il n'y a pas longtemps. Donc non. On va passer par chez les Vosques. Qu'est-ce qu'ils ont comme planète déjà ? Mais non. 3, 4, 7, 9. Bah tiens en plus on n'a jamais été. Elles ont visité. Ah j'aime bien leurs stations en plus. Je les trouve sympathiques. Pas du saut dire là. Les stations, un champignon. Mais stop passer devant moi. Je vais regarder s'ils ont des trucs intéressants à acheter. Et donc ouais ils ont rajouté la gravité sur le trou de verre. Elle n'y était pas au début. C'est censé être une 9. C'est quoi ça ? Un laser. Ouais bof ça fait que 24 DPS quoi. C'est pas non plus la mère à boire. Bon ils ont le gros comme ça. C'est celui que j'ai ça. Ouais il me semble que c'est ça que j'ai moi. Je regarde. Ouais c'est ça j'ai le red hit. Franchement j'aurais bien envie de le tester. Par contre c'est quoi la portée. Je n'ai pas vu. 2200. Ça fait du dégât cette saloperie. Par contre il est moins cher. Ah bah attends il me dit sur Nesla. Il me dit 79 et 82 000. Ici il a combien ? 81 000. Ils ont même le super gros canon. Pas mal ce qu'ils ont à vendre ici. Bon on dirait que le bouclier j'ai récupéré à ce qu'il se faisait mieux. Allez vas-y je serai partant d'essayer ce canon. Moi je dis c'est le moment d'investir. De toute façon de l'argent on s'en fera toujours. Ok bah je te dis bonne nuit alors. Et puis bah à la prochaine. Hop on va équiper ça. Et on va tester celui là. Bah comme ça tu te spoilera pas. Tu ne sauras pas, tu n'auras pas cette idée en tête de savoir si le jeu est long ou pas finalement. Sous-titrage ST' 501